Hello hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello Stamp. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous montrer comment faire cette carte. Cette carte, j'ai trouvé le tutoriel pour faire le fond galaxie sur la chaîne de MythosuCraft. Ce sont deux démonstrateurs anglais et c'est Jay, l'un des deux démonstrateurs, qui a montré cette technique il y a à peu près une quinzaine de jours. Je suis tombée raide dingue de cette technique, elle est super simple à mettre en place. Je vais vous la montrer aujourd'hui. Pour compléter un petit peu la carte, j'avais envie de l'utiliser avec un set de tampons que j'affectionne tout particulièrement en ce moment. C'est le set silhouette de la vie. Avec toutes ces petites silhouettes, les deux petits garçons, un avec un avion, un avec une paire de jumelles, la petite fille qui pointe le doigt vers le ciel, la petite fille qui fait de la balançoire et le couple d'amoureux sous le parapluie. Avec des messages qui sont super intéressants et qui me parlent beaucoup. La vie est faite pour les bons amis et les grandes aventures. Un petit coin de paradis pour nous. Rêver sans limite. Tu m'inspires tant. Et avec confiance, dirige-toi en direction de tes rêves. Et comme il s'agit d'une citation, on a ici le nom de la personne qui a écrit cette citation. Donc c'est Toru. J'adore ce set de tampons. Il est vraiment super sympa à travailler. C'est vraiment des silhouettes. On va vraiment les tamponner en plein. Je vais vous expliquer comment faire pour avoir un rendu vraiment impeccable avec ce genre de tampons. Je vais vous mettre le lien de la chaîne YouTube de MeToo Sue Craft. Vous retrouverez les liens juste en dessous dans la barre d'infos. Et je vais vous montrer comment je fais. Le fond galaxie, c'est vraiment la technique que Jay utilise dans sa vidéo. Et je vais vous expliquer comment faire toute cette carte. Dans un premier temps, il va nous falloir une feuille de papier murmure blanc en format A4. Je vais venir ici la couper. Je la coupe dans ce sens-là parce que je veux une carte qui s'ouvre non pas comme ça, mais comme ça. Ça change un petit peu, je trouve, de ce qu'on voit d'habitude. Donc là, je vais couper à 10,5 comme ma feuille fait 21. Donc je coupe juste à la moitié. 10,5. Et ensuite, je vais plier à 14,85. Donc qui est la moitié de 29,7, tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai ma base de carte. Je vais la mettre de côté pour l'instant. Ensuite, avec le reste de mon papier blanc, en fait, je vais couper un morceau qui mesure 14,35. Donc j'enlève en fait 5 mm. Ce qui nous fera donc un tour de 2,5 mm partout. Et donc dans la largeur, je vais venir recouper aussi à 10 cm. Donc là, je vais venir travailler le fond sur cette base-là. Avant, il faut que je prépare donc des petits ronds. Donc là, j'en ai préparé deux avec la perforatrice 1 pouce. Et je vais vous montrer donc comment faire. Donc là, j'ai préparé la perforatrice 2 pouces. Donc j'ai besoin de deux petites planètes. Et j'ai besoin que d'un gros rond. Mais je vais quand même prendre de notre positionnable pour perforer. Parce que sinon, le papier est trop fin. Et ça ne fonctionne pas bien au niveau de la découpe. Alors, je mets le papier collant aussi vers l'extérieur en fait. Alors, ce n'est pas évident à passer avec la partie repositionnable. Voilà. Et je veux, donc la partie collante est ici en fait. Donc je vais couper vraiment à ras de la partie collante pour en avoir le maximum sur mon rond. Puisqu'il n'y a qu'une partie qui est adhésive. Voilà. Hop, ça je n'en ai plus besoin. Et donc là, j'ai deux ronds. Donc il faut vraiment mettre deux papiers. Sinon, on bloque les perforatrices. Et c'est un petit peu embêtant. Alors, vous voyez, le rond là ici, il n'est pas complètement bien coupé. Vous voyez. Donc là, je vais juste venir avec mes ciseaux. Voilà, pour que ça nous fasse vraiment une belle planète bien ronde. Et celle-ci aussi, je crois. Donc ça, c'est pas bien rond. C'est juste parce que c'est du papier fin. Quand on est sur du papier un peu plus épais, les ronds sont beaucoup plus... Beaucoup plus nets. Alors, je vais les mettre de côté. Je n'en ai pas besoin tout de suite. Voilà. Et je vais travailler donc tout le fond galaxie sur ce petit papier de murmure blanc. Pour ça, je vais avoir besoin de quatre couleurs. Je vais avoir besoin du grabe gourmande, du point de pacifique et du lèvre vermeil. Et je vais avoir besoin de petites éponges comme ça. Alors, je vais ouvrir mes encreurs. Ça sera plus simple. Donc, vous allez voir, le fond est vraiment très, très simple à mettre en œuvre. Donc, j'ai une petite éponge par couleur, en fait. Et je vais venir donc commencer... Alors, ici, vous avez vu, dans mes planètes, à l'intérieur, j'ai des petits traits blancs, en fait, qui donnent cette illusion. Donc, je vais, dans un premier temps, travailler avec mes éponges dans le sens où je veux mettre mes traits par la suite. Voilà. J'y vais tout doucement au début. Donc, là, il ne faut pas avoir peur du mélange de couleurs. Ça ne va pas être super joli au départ, mais ça va ensuite le devenir, vous allez voir. Et ici, maintenant, je vais venir travailler, donc, plutôt avec des ronds. Donc, sans faire quelque chose de très foncé au départ, mais vraiment, je viendrai ensuite apporter de la couleur un peu plus foncée par la suite. de ne pas avoir peur de mélanger les couleurs. C'est vraiment pas gênant du tout. 9,7,7,7,7. 10,9,1,1, got sur le robot de m C'est plus, centu. 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7,7. j'adore vraiment ce travail à l'éponge je trouve ça vraiment très très agréable et vous allez voir le résultat à la fin est juste génial voilà donc ensuite je vais mettre mes petites notes repositionnables où je souhaite qu'elles soient voilà je trouve que c'est pas mal comme ça et ensuite je vais venir foncer les contours alors là pareil on se pose pas vraiment la question de la couleur qui est déjà en dessous c'est pas gênant du tout donc je travaille beaucoup avec le bleu voilà maintenant je vais venir donc avec le grappe gourmande voilà maintenant je vais venir donc avec le grappe gourmande vous voyez là on commence vraiment à foncer les couleurs et je vais venir aussi avec un petit peu de lèvres vermeilles pour accentuer le côté un petit peu un petit peu rose rose rouge de la galaxie voilà donc déjà là j'ai une bonne base alors là je vais essayer d'enlever un petit peu mes traces voilà maintenant là je vais pouvoir enlever mes petites notes repositionnables pour l'instant je les garde de côté parce que je vais en avoir besoin donc là je vois que j'ai une petite trace bleue donc je vais essayer de la récupérer en venant appliquer un petit peu plus de bleu voilà et comme ça je viens fondre un petit peu les contours je trouve ça déjà super joli comme ça j'adore voilà donc là moi ça me convient comme ça donc je vais utiliser à nouveau mes petites notes repositionnables donc il faut les recoller juste sur les planètes comme il faut et maintenant en fait je vais venir avec le bleu nuit c'est ici que je vais utiliser le bleu nuit maintenant et là je vais venir vraiment foncer un petit peu tout ça donc là j'ai un petit côté lumineux ici que je vais essayer de garder en fait alors hop il faut bien que je tienne correctement donc ... ... Il ne faut pas hésiter à charger l'éponge pour vraiment donner des côtés plus sombres à notre galaxie. ... ... Alors là je vais revenir quand même avec l'éponge bleue pour fondre un petit peu. ... Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup comme ça. ... Donc je vais revenir aussi un petit peu avec le lèvre vermeil. ... Alors ce qui est super avec ce travail-là, c'est qu'on n'aura jamais deux fois la même chose en fait. Donc là voilà, on découvre nos galaxies, notre galaxie avec les planètes. Et voilà, moi je trouve ça vraiment superbe. Donc je voulais vraiment vous faire partager cette technique-là que j'adore. Enfin moi je trouve que le fond est vraiment sensationnel. Alors maintenant, maintenant que j'ai fait ça, avant de finir toute ma galaxie, je vais vraiment travailler avec le tampon silhouette ici et avec des feutres pour pouvoir venir faire le sol en fait sur lequel est posé ce petit garçon. Alors pour tamponner les tampons silhouette, comme c'est des tampons qui sont pleins, du premier coup de main c'est un petit peu compliqué. Alors il y a une astuce vraiment, quand on n'a pas le stamparatus, c'est de repasser ensuite au feutre. Alors hop, je vais placer ça là. Donc je vais prendre le petit garçon qui est donc en train de regarder au jumelle. Je vais le placer là. Alors je vais essayer de mettre ma carte droite. Alors, normalement avec les tampons mousse, on enlève la mousse du stamparatus. Là moi je la garde pour vraiment avoir plus d'appui en fait et que ça appuie encore mieux, sans trop appuyer non plus. Enfin je veux dire, je ne vais pas mettre de la force quand je vais tamponner, mais au moins avec le... Je trouve que ça marche mieux avec le tapis en dessous. Voilà. Et donc là je vais ancrer tout simplement avec de la main main tôt en fait. Vous voyez, je n'appuie pas trop fort non plus. Alors vous voyez ici, le tampon n'est pas super bien tamponné. Donc si on n'a pas le stamparatus, c'est le résultat qu'on aura. Alors à ce moment-là, ce qu'on peut faire... Donc là, la solution, en fait, pour pouvoir venir foncer, c'est qu'on peut utiliser un stampin right et venir ici colorier à l'intérieur. Voilà. Mais surtout, si vous n'avez pas de positionneur de tampon, n'essayez pas de repositionner dessus. C'est très rare de réussir à tomber pile dans ces marques. Quand on a le stamparatus, l'avantage, c'est qu'on va venir pouvoir tamponner. On va pouvoir venir tamponner plusieurs fois. Et du coup, ça va nous donner vraiment un noir intense. Voilà, là, on est pas mal. Vous voyez la différence ? Là, il n'y a pas de trou. Et tout est bien tamponné. Le tampon est parfait. Je nettoie le tampon qui est sur le stamparatus avec la chamoisine. Vous voyez, elle est toute sale. Mais par contre, c'est vrai que si je frotte sur mes mains, en fait, j'ai pas d'encre. Alors, à part au bout des doigts, mais ça, c'est parce que je travaille à l'éponge. Mais j'ai pas d'encre qui vient de la chamoisine. Et ça, c'est génial. Elle transfère pas l'encre, en fait. Donc, c'est vraiment un bon moyen. Et c'est plus facile qu'avec le stamping scrub, en fait. Alors, maintenant, je vais vouloir... Bon, j'ai pas besoin du tapis. J'en aurai besoin après. D'ailleurs, je vais l'enlever. Donc là, en fait, avec le feutre, le stamping right noir, en fait, je vais pouvoir venir faire ma petite colline où est posé mon petit garçon, en fait. Voilà. Et ensuite, je vais venir ici colorier. Alors, c'est vrai que j'aurais pu le faire au feutre à alcool, mais j'ai pas le feutre à alcool noir. Du coup, j'ai trouvé cette solution. Et elle fonctionne très, très bien. Donc là, c'est vraiment un jeu d'enfant de faire cette petite colline. Alors, celui-ci n'a plus beaucoup d'encre. Je vais couper l'autre. Ah, voilà. Celui-ci est bien plus encré. Donc, ces feutres, les stamping right, existent dans toutes les couleurs. Et pareil, si vous faites un tampon, par exemple, en grappe gourmande, dans le violet grappe gourmande, et que votre tampon est un petit peu raté, et qu'il manque un petit quelque chose. Alors, avec le stamparatus, effectivement, il suffit de remettre de l'encre et de tamponner à nouveau sans avoir bougé votre création. Mais quand on n'a pas le stamparatus, si on a loupé son tampon, on peut venir avec le feutre exactement de la même couleur faire la petite retouche. Donc, d'un côté, vous avez la pointe pinceau, comme ça. Et de l'autre côté, vous avez une pointe toute fine, en fait, qui va nous faire vraiment des tout petits traits. Voilà. Donc, pour les toutes petites retouches, c'est assez sympa. Donc, je passe deux fois mon feutre pour faire ma colline, pour vraiment avoir, toujours pareil, un noir intense. Dans ce genre de création, quand c'est des ombres comme ça, on a vraiment envie d'avoir quelque chose de... Enfin, un noir vraiment très, très intense. Voilà. Donc là, j'ai bien toute ma colline qui est faite. En fait, ici, sur la carte, j'ai mis quelques petites herbes. Vous voyez ? Donc, ces petites herbes, en fait, je suis allée les chercher dans un autre set de tampons. Alors, attendez, je vois que là, je vois que là, le bord n'est pas super bien fait. Donc, je suis allée les chercher dans le set de tampons marée haute, en fait, où on a ici, donc, des petites herbes qui s'adaptent bien à ma création. Donc, je suis venue ici. Alors, ici, on est sur des tampons en résine. Donc, pour les tampons en résine, et en plus, les herbes sont assez fines, pour avoir plus de finesse et que ce soit beaucoup plus détaillé, en fait, je vais utiliser, donc, le tapis Stampin' Pierce pour avoir quelque chose de souple en dessous pour tamponner mieux encore. Et donc là, mes herbes, je vais venir les mettre de manière totalement aléatoire. Voilà. Alors, je vais nettoyer mon tampon. Je vais prendre, donc, la deuxième puisqu'il y en a deux. Là, je l'ai mis un peu haute, celle-là. Hop, voilà, rattrapé. Voilà. Vous voyez, on a des petites herbes ici en ombre chinoise. Voilà. Donc là, je vous invite vraiment à tester cette technique-là parce que ça fait plusieurs fois que j'essaye de faire des fonds Galaxy et je trouve que la technique que Jay a présentée, donc, sur sa chaîne Mythosue Craft, elle est vraiment simple. Et quand je l'ai fait la première fois, je me suis dit, je teste, on verra bien ce que ça donne. Et finalement, le résultat était là tout de suite. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je partage ça avec vous pour vous montrer vraiment quelque chose. Voilà, c'est un petit peu du mix média. Et du coup, on a quelque chose de très simple. Maintenant, je vais vouloir faire donc les traits blancs. Donc, pour ça, j'utilise le feutre Stampin' Child Marker. Donc, c'est un feutre blanc et qui a un effet craie. Ce qui fait que les traits ne sont pas totalement blancs. Ils se fondent un petit peu avec la couleur. Et ce n'est pas plus mal. Je trouve que ça fait beaucoup plus naturel que s'ils étaient complètement blancs. Alors là, je vais enlever ça. Donc, pour faire les traits, en fait, je vais suivre les courbes que j'ai dessinées, vous savez, au départ. Et je vais dépasser un petit peu de mes planètes. Donc, j'essuie mon feutre parce que la couleur est prise ensuite dans le... dans le feutre blanc. Et j'essaye donc de garder le même angle sur mes trois planètes, en fait. voilà. Et je vais venir aussi rajouter un petit peu de blanc juste au bord des planètes qui va nous donner donc un tout petit peu d'ombre, en fait, en plus. voilà. Donc là, c'est bon. et la dernière. Et voilà. On a donc une création qui commence déjà à se rapprocher de plus en plus à ce qu'on... ce qu'on en attend. Et je vais venir faire ensuite des petites étoiles. Donc, je ne vais pas forcément en mettre partout. Il y a des endroits où je vais en mettre un peu plus comme des constellations. Là, je peux aussi en mettre sur le bord de ma planète. Ça donne encore un petit peu de... de relief à ma planète. Je vais en mettre sur celui-ci aussi. Voilà. Vous voyez, un ciel vraiment très, très étoilé. Pour terminer ma création, je vais venir mettre un petit sentiment ici que je vais venir rembosser avec de la poudre blanche. Donc là, je prends un petit morceau de papier noir, en fait. Alors, pour rembosser sur du papier noir, il est très important d'utiliser le Stampin' Buddy qui va en fait empêcher la poudre de s'accrocher. Donc, ça enlève toute l'électricité statique. parce que sur le noir, si vous avez un petit grain de poudre blanche, elle va forcément se voir. Alors, comme tampon, je vais choisir... Je vais choisir... Avec confiance, dirige-toi en direction de tes rêves. J'avais mis l'autre tampon sur l'autre carte. J'avais mis La vie est faite pour les bons amis et les grandes aventures. Là, j'ai envie de changer. Donc, je vais mettre celle-ci. Je vais prendre ma poudre blanche. Voilà. Et là, je n'ai vraiment pas de poudre blanche en dehors de mon tampon. Je vais aller les deux vous embrasser. de mon tampon. Voilà. Donc là, il est embossé avec le pistolet à chaleur. Du coup, on a quelque chose qui est vraiment en relief. Donc là, je vais... Avec mon stampa, avec mon massico. Hop. Je vais du coup le mettre à la taille que je sois. Là, on est bien. Voilà. Donc, j'ai ça, ça. Je vais reprendre donc ma base de... Non, avant de reprendre ma base de cartes, j'ai oublié. Je vais foncer tout le tour pour faire comme un petit cadre. Donc là, je reprends ma mémento. Je reprends donc une petite éponge pour le noir. Et je vais venir donc partout. Je vais venir donc mater avec mon encre noir. Ce qui va vraiment encadrer et faire comme un petit tableau en fait. Donc, je n'ai vraiment pas besoin de le faire ici en bas puisque c'est déjà noir en fait. voilà. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à coller ici la carte. voilà. Et je vais venir coller mon sentiment. avant de le coller, je vais venir faire un petit bisou ici comme ça. Alors, je vais d'abord mettre des petits stampings dimensionnels. voilà. Et ensuite, je vais venir découper plus sur plus. Et voilà, notre carte est terminée. voilà. J'espère que cette carte vous plaît et vous inspirera. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces créations-là. Je suis désolée. c'est sûr que le plan de travail après n'est pas très propre. Mais pensez à mettre une feuille de papier en dessous et ainsi, votre plan de travail sera protégé. Donc, voilà. Vous voyez, on a deux cartes avec exactement la même technique et on a des résultats totalement différents. Là, j'ai une planète qui est plutôt dans les tons violet et rose et là, plutôt dans les tons bleus, violet avec un tout petit peu de rose. Et donc, vous voyez ce petit point lumineux là ici. Ici, il est là. Il aurait pu être ici aussi. Donc, ah non, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié les petits strass. Les petits strass, je trouve qu'ils apportent énormément de lumière. Donc là, j'ai envie d'en mettre de tailles différentes. Je trouve ce que je n'avais pas fait sur la première carte. je ne vais pas le mettre là. Je vais mettre un moyen. Ici. Voilà. Je trouve que ça apporte beaucoup de luminosité à la carte. Les petits strass, ça attire vraiment la lumière. voilà. On a vraiment deux cartes qui sont plutôt sympas. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à refaire ces cartes ou en tout cas ce modèle avec votre interprétation ou la même comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à me montrer vos créations. J'adore voir ça. Je vous fais un article sur mon blog toujours dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Vous retrouverez le lien pour aller sur le blog concernant cette création. Vous retrouverez la liste de tout le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui pour cette création. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées juste en dessous. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bye bye !